Générique Générique Alors bonsoir à toutes et à tous je suis ravi de recevoir à nouveau Hubert Haddad qu'on avait déjà reçu une première fois pour son roman La sirène d'Isée chez Zulma aux éditions Zulma donc ce n'est également la présence de Valentin Ferron qui travaille chez Zulma depuis déjà de nombreuses années qui est un habitué des rencontres mon cher Hubert ce livre là il est particulier, il est singulier une fois de plus une fois de plus vous allez encore au-delà de ce que vous faisiez avant aucun livre, aucun de vos livres ne se ressemble excepté à travers le style que vous y mettez mais ce livre là il est aussi écrit à un moment particulier puisqu'il n'a pas été fait récemment il me semble, vous l'avez écrit à travers les années j'aimerais savoir comment vous avez déjà construit ce roman pourquoi il a mis autant de temps à arriver aussi comment vous avez construit ce roman l'invention du diable ? D'abord je suis un lecteur et comme tout écrivain je suis un lecteur et puis la poésie c'est un domaine qui m'agit qui me passionne j'ai moi-même écrit de la poésie mais je me mets entre parenthèses et pour ma passion pour la poésie et particulièrement la poésie du 16e siècle la renaissance la poésie baroque et après on saute presque deux siècles pour retrouver l'élan de la passion de la polie avec le siècle romantique et puis tout d'un coup on va s'éteindre au 20e siècle un peu heureusement il y a Apollinaire il y a il y a quelques très grands et on est je suis dans l'attente de l'aspiration de cette passion du siècle de papillon et c'est comme ça que j'ai que l'idée du roman m'a venu j'ai beaucoup écrit sur la poésie j'ai écrit un essai paru je crois au Rocher qui s'appelle le cimetière des poètes qui est un essai très joyeux où je parle un petit peu de la déshérence de l'espace poétique avec plein de monde mais quand même la déshérence parce qu'on retombe au quotidien on retombe à des choses un peu mesquines le premier prix Nobel français c'est un poète celui prud'homme il y en avait d'autres il y en avait d'autres enfin je crois que c'est très intéressant parce que la poésie c'est la littérature c'est le lieu même où la littérature prend naissance s'épanouit existe et c'est le domaine où on a le moins de rapports critiques où on se trompe toujours quoi à peu près toujours et elle se moque un peu de nous la poésie de nos jugements de nos préférences alors il faut toujours la revisiter il faut toujours la revisiter parce que parce que tout d'un coup on découvre au 17ème même au 15ème siècle même avant un poète que personne n'a beaucoup célébré qui demeure un quasi inconnu et puis il se peut que ce soit celui qu'on attendait vraiment celui qui va nous nous bouleverser nous reconstruire nous réinventer et Papillon de la Frise Marc Papillon de la Frise et un de ceux-là alors bon je lis Marc Papillon de la Frise il y a un peu d'édition une édition en Suisse édition drôle avec les poésies les diverses poésies on appelait souvent l'ensemble des poésies diverses poésies et je le dis avec distraction parfois avec inquiétude mais là c'est très beau ce texte-là et puis tel autre c'est divertissant mais infiniment divertissant c'était c'était un obreau un petit obreau un soldat à la seule déguise et qui écrivait entre deux boulettes canon des sonnets à ses amours jusqu'à ce que couvert de blessures couturées il retourne dans son pays près d'Amboise de l'autre côté du fleuve là il avait son fièvre ses petits fièvre les tout petits fièvre pour être un noble il faudra un petit fièvre un grand grand immense même un tout petit ça suffit et là il est retourné seul tout d'un coup il a hérité d'une fille qu'il ne connaissait pas qui s'appelle Marguerite comme la Marguerite de Faust et ça a donné beaucoup de bonheur à la fin de sa vie quelle fin on ne sait pas parce que justement c'est le sujet de mon roman et il a demandé des pensions au roi Henri IV comme il a combattu les 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 protestants une partie de sa vie évidemment Henri IV il ne lui a jamais donné de pension donc il était assez pauvre assez malheureux mais il a il a rassemblé ses poèmes il a fait une première édition puis une puis une deuxième vous m'arrêtez je ne suis pas pas non non c'est très bien Hubert on adore vous entendre vous empiétez sur ma deuxième question c'est bon c'était ok et alors il a trouvé un maître imprimeur à l'époque il n'y avait pas Gallimard Grasset le Seych ce n'est pas il y avait des imprimeurs libraires un peu libraires en général c'était tout était compte d'auteur mais ça pouvait marcher puis ça pouvait intéresser toute l'aristocratie la noblesse c'était rare qu'un paysan un sphère il n'y avait plus de serre à la fin du XVIe siècle plus vraiment écrire des poèmes et les oh on a eu rue de bœuf on a eu Gignon auparavant mais bon le papillon et bien et bien publie ses poèmes et puis ses poèmes il les envoie à tous les gens de valeur selon lui à ses pères quoi et pas d'écho rien on se moque un peu de lui on se dit de quoi il se mène celui-là et il est très très malheureux parce qu'il a tout investi dans la politique tout ce qui lui reste de vitalité alors il a beaucoup d'orgueil comme au combat il avait beaucoup de vaillance il était très vaillant c'est pour ça qu'il a pris sa retraite de soldat assez vite et dans ses poèmes j'ai vu un texte un poème d'un de ses derniers qui m'a intrigué je suis allé après me promener dans son pays à la recherche de son tombeau de son château de son fieste j'ai trouvé des choses mais rien de concluant ce qui m'a intrigué c'est c'est ça le désir d'éternité c'est ce qui nous tient nous tous et c'est un rêve qui n'existe que dans le rêve mais cependant nous n'existons que dans cette perspective de l'immortalité à travers les religions mais pas seulement à travers les idéologies les idéaux Papillon était désolé de n'avoir pas la gloire de son visant la gloire d'époque de l'époque à l'époque on n'attendait pas 500 000 lecteurs même pas 20 000 même pas 10 000 on voulait que les poètes et les amis et les amis d'âme vous comprennent vous exauce votre désir de reconnaissance mais rien pour Papillon en ce temps-là et dans un de ses derniers poèmes il écrit Dieu que je puisse donc vivre éternellement pour le siècle pour de siècle en siècle être en infini tourment non non je ne veux plus recevoir aucune aide non je ne veux point non que ma fureur s'apaise accourait donc à moi tristes avant-coureurs présage douloureux messager mes douleurs et enfin démon témoin de mon jurement ou risque d'en perdre à mes sens une plume à ma veine trempée c'est l'un contrat d'immortalité tant que gloire enfin me soit donnée jamais irai-je en l'ombreux tombeau alors je l'ai pris en mots non jamais il ira en l'ombreux tombeau tant que la gloire la renommée ne lui sera donnée alors je me suis je me suis employé j'ai décidé de m'employer à lui donner cette renommée pour qu'enfin il trouve la paix et qu'il puisse et qu'il puisse trouver partir au au paradis des des de je ne sais quoi des poètes peut-être des assurances touristes ou des vrais poètes je ne sais pas d'où il est allé mais ce roman c'est ça c'est il m'a visité je l'ai visité et puis j'ai écrit ce livre alors évidemment il est mort selon les biographes il n'en a pas aussi il en a un vrai biographe il est mort en 1500 il est né en 1555 et il est mort en 1599 il serait mort en 1599 en fait il disparaît il volatiliser j'ai cherché sa tombe j'ai cherché les registres une trace de Marc Papillon dans les dans les registres paroissiaux rien disparu de l'utiliser donc vraiment il a conclu avec je ne sais quelle ambassade du diable et je l'ai suivi après 1599 je l'ai suivi quatre siècles durant jusqu'aujourd'hui et peut-être que c'est aujourd'hui que tout se décide pour lui mais je ne vais pas tout dire tout de suite je pose les monnaies oui alors je reviens deux minutes sur l'imprimerie puisque vous en parliez à l'instant vous avez un très beau passage sur l'imprimerie vous dites l'imprimerie cette formidable artillerie de l'esprit avait révolutionné l'accès aux places fortes de la gloire où somnolaient les poètes de cours du fond de son terroir un quasi inconnu pouvait en faire le siège à ses risques et périls et s'en trouver vainqueur ou bouffon au gré de la fortune et parfois du talent est-ce que l'imprimerie est-ce que l'éditeur d'aujourd'hui est devenu et l'imprimerie d'hier ah ça n'a pas grand chose à faire l'imprimerie c'était encore c'était encore archaïque archaïque pas tant que ça mais c'est les chinois qui ont travaillé bien bien longtemps avant l'imprimerie le faisait avec du bois il taillait il taillait des lettres et puis il imprimait finalement alors l'imprimerie ça a été une résolution absolue parce qu'avant il fallait des clercs une armée de clercs qui recopient les manuscrits et c'est comme ça que tout était d'une lenteur au fond l'histoire des civilisations c'est l'histoire de l'accélération de la vitesse l'imprimerie c'est un phénomène de vitesse on peut démultiplier le manuscrit et le faire lire par davantage de monde donc tout est à fait de vitesse et aussi évidemment pour tout ce qui concerne l'information de présence à l'information donnée une information donnée elle n'est plus qu'avant l'imprimerie et bien tout était très lent un manuscrit qui a été recopié et bien il fallait qu'il soit lu qu'il soit partagé et tout ça c'est une lenteur extrême avec l'imprimerie tout d'un coup aujourd'hui on a internet mais c'est le même phénomène c'est le même phénomène et c'est pas pour rien d'ailleurs que la technique elle est toujours liée à l'idée faustienne de pacte avec des puissances diaboliques parce que c'est diabolique cet effet de vitesse cet effet de démultiplication des rencontres et Papillon lui c'était un un homme simple je pense très cultivé il avait beaucoup lu il connaissait un peu le grec et le latin et 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 surtout il s'était beaucoup battu au fond il savait bien que c'était pour rien il n'avait jamais voulu participer au grand massacre de la salle d'Arthalémie par exemple s'il avait participé il était très jeune il avait à peine 15 ans il était déjà soldat à 12 ans comme son père son père est mort son père qui était oui un obreau d'angevin et sa mère elle était en difficulté donc il est devenu il est devenu un soldat un soldat au service des guides pas du balafré celui qui aspire à la couronne et celui qui est à l'origine des massacres des guerres de religion au fond c'est Henri de Guise qui était vraiment le grand pourpendeur le grand massacreur le grand attrisant en complaisance avec la reine mère non mais c'était il était au service de son frère de Lorraine de Mayenne et il allait au combat parce que c'était sa fonction mais sans sans conviction d'une certaine manière c'était son métier c'était son métier il était soldat et comme il était très vaillant et bien on le mettait aux avant-postes il allait crever les lignes ennemies on lui mettait des armures sur lui sur son cheval et il devait rompre les lignes et il revenait tout cabosser tout cassé blessé et ça ça a duré 20 ans au bout de 20 ans et bien il était bon à la retraite comme les grands sportifs vous le savez mais cependant la poésie a toujours été présente pour lui toujours été présente et la poésie c'était l'échappé ça a toujours été l'échappé la liberté nous sommes en un siècle où l'acquisition n'est pas loin le religieux domine tous les princes devaient rendre des comptes aux églises aux papes ou aux cardinaux aux églises avec toutes les disputes qu'il peut y avoir l'église par exemple c'était au service du pape au service du pape avec l'idée de prendre le pouvoir les rois de france à l'époque les valois et bien voulaient s'éloigner de de cette jurisprudence comme ça pour faire une certaine indépendance et puis il y avait les protestants et tout ça les royers se massacraient gaiement mais c'était pas le problème de papillons mon passion et c'est un amoureux un rêveur un amoureux balafré couvert de blessures et aussi j'ai essayé de le retrouver dans ce roman c'est pas une biographie de papillons mais cependant c'est aussi une biographie de papillons si on veut tout connaître de papillons il y aura tout dans ce livre dans la mesure où on peut par l'imaginaire et bien déployer ce qu'on ne peut pas dire autrement et par l'imaginaire on arrive à tout reconsidérer d'un personnage historique d'un poète par exemple alors je le suis à travers les siècles je le suis à travers les siècles il va rencontrer du beau monde il va rencontrer des malfrats il va mourir plusieurs fois mais comme il est immortel puisqu'il a fait le pacte postien et bien il ne peut pas mourir mais il fait l'expérience de la mort on peut mourir deux fois trois fois on peut mourir souvent c'est à dire passer par ce goulot d'étranglement où certains qui sont revenus et bien ont raconté des choses plutôt moins fantasques et étranges bouleversantes parfois c'est le cas de papillons il a plusieurs morts il a plusieurs morts mais reste vivant alors évidemment on pense à Nietzsche qui a dit parce que lui Nietzsche il a dû vivre cela on peut on peut mourir d'être immortel c'est une méditation sur le temps au fond ce roman sur le temps et la mort la mort est le secret du temps le vieux rapide oui le temps et la mort bien sûr la mort qu'est-ce qu'on fait sans la mort on ne fait rien il n'y a pas de civilisation sans la mort et si l'immortalité c'est une invention du mortel si le mortel n'était pas mortel jamais il n'aurait l'idée il s'embêterait avec l'immortalité ce ne serait pas son souci ce ne serait pas son angoisse son inquiétude si nous étions immortels nous serions comme nous serions comme les arbres et encore les arbres peut-être parfois les sécolias qui vivent trois mille ans on sent dans le frissonnement des feuilles certains soirs d'automne comme une inquiétude et l'immortalité c'est le rêve de l'homme de l'humain c'est le rêve de l'homme et de la femme et de l'enfant et de tout ce qu'il y a qui symbolise et si nous symbolisons si nous symbolisons si nous sommes dans le langage dans l'espace symbolique du langage qui est là pour tout rassembler de ce qui n'est pas là les disparus les ancêtres ceux qui sont partis ceux qui reviennent grâce au langage on peut démultiplier la présence c'est-à-dire démultiplier la présence c'est faire que tous les absences soient présents au moment au moment même où nous pensons et par ce phénomène et par ce phénomène nous sommes dans l'instant civilisateur dans ce moment civilisateur où nous pouvons inventer parce que nous inventerons rien nous n'inventerons rien si nous mettions pas dans un espace coïncidentiel dans l'analogie universelle tous les éléments que l'arbre ou bien l'animal l'animal ne disons pas de mal de l'animal papillon il y a un côté animal ne disons rien de pas de mal de l'animal mais l'animal il est probablement il a plein de il est comme il a plein de discours et de pensées parfois il est comme bossuet dans sa chair à donner des mais il ne symbolise pas s'il ne symbolise pas c'est à dire qu'il vit dans l'instant présent et il n'a pas conscience une vraie conscience de la mort il a conscience du danger du péril de quelque chose de terrible mais pas de la mort et alors que nous par le langage nous sommes nous avons conceptualisé nous avons pensé nous avons vécu et nous ne cessons la mort et face à la mort et bien nécessairement et bien nous nous inventons l'immortalité et il faut et ça dès les origines de l'humanité les origines de l'humanité dont témoignent évidemment il y a 5000 ans en Mésopotamie l'épopée de Gilgamesh le prince mi-dieu mi-homme qui est ardent qui est mais qui est seul et auquel les dieux donnent un ami qui d'abord son ennemi avec qui il va combattre et cet ami va mourir il va mourir pas de leur combat mais enfin il va mourir et tout un coup Gilgamesh et bien comme le Bouddha quand il sort quand le Bouddha part s'échappe enfant et qu'il voit un vieillard et qu'il voit un malade et qu'il voit un mort il est bouleversé et puis là tout naît de cette toute cette pensée de l'éternité l'éternité instantanée à partir de laquelle et bien on dépasse toutes les contingences aliénantes et bien Gilgamesh il va il va il va chercher le secret de l'immortalité il va combattre il veut combattre la mort d'une certaine manière c'est son dernier ennemi il fait la guerre il cherche à combattre la mort et à trouver le secret de l'immortalité et donc secrètement nous en sommes tous secrètement intimement dans nos rêves dans notre solitude dans nos dans nos amours dans nos passions et bien nous sommes tous avec cette aspiration parce que nous sommes disparaissants parce que nous sommes mortels alors c'est pour ça que ce roman est aussi une un questionnement de l'absurdité de la science du transhumanisme du transhumanisme en soi le transhumanisme qui est une absurdité il y a cette je l'assiste je m'excuse mais cette nouvelle cette étonnante nouvelle de Georges-Louis Borges il met en scène des immortels une nouvelle où il y a une île où vivent des immortels et un personnage un héros qui un naufragé et bien aborde l'île des immortels et puis il y a des pêcheurs comme ça qui sont là qui sont dans sa île de pêcheurs et qui demande mais où sont les immortels on m'a dit que c'est dans cette île vous grimpez vous grimpez dans la montagne au fond des grottes vous les trouverez il y a des grottes là-haut et vous rentrez vous trouverez les immortels il y va et puis il cherche les immortels ténébreux et tout au fond de la grotte il voit finalement des choses des sortes d'apparences humanoïdes qui sont recroquevillées sur eux-mêmes d'une maigreur squelettique des squelettes et avec des toiles d'araignées qui les recouvrent c'est vous c'est vous les immortels l'un d'eux d'un y répondre sa paupière barre c'est le seul mouvement qui anime et nous avons tout vécu une éternité de foi la moindre émotion nous l'avons vécu une éternité de foi tout ce qui anime et qui vous anime vous mortels nous l'avons vécu une éternité et tout tout s'effondre dans une sorte de néant blanc d'autres néant intime comme nous avons tout vécu une éternité de foi nous ne pouvons pas à aucun moment nous ne pouvons nous ne pouvons nous aimouvoir nous ne pouvons tout s'effacer comme la mort tout est comme la mort pour nous et pourtant les choses se poursuivent aussi petit à petit nous nous sommes actués et là nous attendons l'effacement nous attendons mais qui n'adviendra jamais nous sommes des immortels alors papillon c'est ce qu'il a vivre il agit il va connaître plein d'aventures il va se battre il va continuer il va se retrouver dans les galères il va se battre contre les barbaresses on va l'employer on va le mettre en prison à la Bastille il va rencontrer le marquis de femmes mais il ne veut pas le fréquenter il ne l'intéresse pas c'est intéressant mais lui ce n'est pas son truc il y a toutes les distorsions cognitives dans ce roman c'est à dire par exemple et au XVIe siècle il y avait cette richesse infinie du langage puisque le langage n'était pas fixé donc on pouvait inventer les mots les mots les objets les choses les rapports les verbes tous étaient mouvants on pouvait inventer n'importe qui pouvait créer sa propre langue et puis à la fin on se comprenait et il y avait aussi il y avait aussi ici et là plein de dialectes qui se croisaient dans toutes les régions avec leur langue son patois son dialecte et tout ça tout ça s'enrichissait si on prend le vocabulaire du 15e XVIe siècle il y a infiniment riche mais cependant comme la France qui était une constellation de pays mais alliée ou non c'était d'abord la féodalité puis ensuite il y avait des rois qui ont voulu gérer qui ont voulu unifier tout cela en guerre contre les seigneuries qui elles-mêmes aspiraient à plus de pouvoir toujours et bien il y a à la fin du XVIe siècle surtout avec Henri Cade déjà mais à l'U13 c'est un riche lieu et et bien il fallait initier c'est l'idée de l'État qui est là et née et un État ne peut pas se constituer dans cette grande et sublime pagaille langagière et alors il y a un coup d'État qui a eu lieu sur la langue et ce coup d'État c'est le classiquisme qui commence avec Malherbe avec Malherbe et on exclut il faut que tout le monde comprenne la langue de la loi de l'État de la gouvernance sinon et bien le pays ne peut pas se constituer c'était ça l'idée en Allemagne ça a pris beaucoup plus de temps il a fallu attendre le XIXe siècle pour que et la fin presque du XIXe siècle avec Bismarck et d'autres pour qu'il y ait une unification ce roman évidemment on peut le prendre du point de vue de l'historien c'est aussi une manière de retraverser l'histoire et l'histoire non seulement de la poésie mais l'histoire aussi des structures premières qui créent dont nous sommes toujours tributaires sur tous les plans du droit etc mais sur le plan romanesque j'ai voulu qu'on suive avec Papillon ces transformations ces mutations de la langue Papillon il ne comprend plus ce qui se passe très vite parce que sa langue n'est plus la langue quand il arrive au XVIIe siècle il se retrouve avec les précieux à l'hôtel de Rambouillet ils ne comprennent pas ce qu'il se raconte et eux ils ne comprennent pas ce qu'il raconte lui-même il a fallu du temps pour qu'on prenne toutes les strates de la littérature française depuis les origines depuis la chanson de Roland et qu'on les prenne pour autre chose que des langues singulières particulières des langues qui s'excluent les lucines des autres et alors Papillon va se retrouver confronté avec des différents personnages qui soient célèbres comme Voltaire ou d'autres et où qu'ils soient du peuple je me suis arrangé pour que tout tout soit vrai c'est-à-dire Paris et par exemple Paris qui est ma ville de cœur j'aime bien finis j'aime bien je suis né j'aime bien plein d'endroits mais Paris j'ai tellement vécu là tellement erré tellement rêvé j'essaye de suivre il y a un verre de Baudelaire la forme d'une ville la forme d'une ville passe plus vite que le cœur des humains quelque chose comme ça et change plus vite que le cœur des humains et alors j'ai suivi toutes ces transformations toutes ces avec des personnages réels un tapissier un perruquier un cabartier qui se souvient je l'ai connu moi encore du café de Pique qui est près de l'église un peu stache ou de tels perruciers auxquels Watteau avait fait une enseigne avait peint une magnifique enseigne qu'on peut voir toujours dans un musée à la devanture par amitié plein de détails il y a c'est des concours qui ont dit je crois que l'anecdote est la boutique à un sou de l'histoire c'est vrai mais pour le romancier cette boutique à un sou c'est magnifique parce que l'anecdote c'est ce qui donne le sentiment de vraisemblance disons donc j'utilise des milliers d'anecdotes tout au long de ce roman en suivant Papillon dans ses pérégrinations il ne reste pas toujours à Paris il s'en va en Normandie il s'en va ici et là il retourne souvent dans son pays et je parle trop Non, non Hubert je rebondis par rapport au fait que comment vous expliquez justement qu'il n'ait pas été découvert avant 1932 par Coulomb justement vous en avez parlé un petit peu tout à l'heure mais si vous vous intéressez à lui avec le destin que vous nous racontez c'est surprenant qu'il ait été découvert si tard et je vous partage une photo de Thomas Deleu que vous voyez sûrement à l'école voilà apparemment c'est lui de le papillon c'est la on trouve ça en enseigne de son de ses diverses poésies et c'est tout à fait le personnage quand on regarde costaud comme ça dans son armure mais avec un air d'enfant finalement avec ses grands yeux ses grands yeux qui nous interrogent et puis tous ses décors ce décor homme là de la gloire qu'il n'a pas et pourtant il était une sorte de héros en tant que en tant que chevalier par exemple dans les rues de Paris le duc de Guise et bien vous savez Paris n'était pas sûr à certaines périodes il y avait peu de lumière et si on se promenait on s'y promenait la nuit on se promène beaucoup la nuit dans mon roman à toutes les époques et bien on pouvait être agressé par une bande de malfrats et Papillon a défendu son seigneur enfin le frère de son de son maître il y avait une demi-douzaine de 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 malfrats il les a évidemment oxy tous sans sans problème et il n'entend pas gloire c'était son métier entre deux une sonnette assez belle à la belle théophile qui était soeur qui était religieuse et donc il était perdument amoureux mais dont il respectait le choix et puis à de ses couilles l'unique c'est son amoureux à laquelle il a dédié des poèmes érotiques amorotiques assez délirants c'est plein de une grande fraîcheur dans la poésie érotique du XVIe siècle ça n'a rien de pornographique c'est la folie amoureuse oui parce qu'il est décrit ainsi il est décrit comme un poète baroque satirique et érotique érotique mais tout le monde était érotique tout le monde même les gens des hypocrites c'est la main il n'y a pas de problème Stéphanie oui bonsoir Hubert bonsoir Valentin bonsoir à tous alors moi je suis vraiment ravie de vous retrouver Hubert parce qu'on s'était déjà vu pendant le dernier Ville il y a deux ans et j'ai retrouvé avec plaisir vraiment votre prose magnifique et l'univers très onirique en fait que vous savez si bien mettre en scène alors vous avez dit plein de choses déjà et vraiment déjà merci pour tout ce que vous avez dit parce que c'est absolument passionnant alors du coup je ne sais plus trop quoi vous demander enfin si j'ai plein de questions à vous poser en fait je ne sais justement pas par laquelle commencer mais si on commence par le genre peut-être je me suis demandé en le lisant ce que ça vous avait apporté à vous d'écrire justement enfin disons un roman biographique ou une biographie romancée je ne sais pas comment on peut appeler ça et quelle était la différence avec la pure fiction c'est-à-dire du point de vue de l'écrivain quand on a affaire à des contraintes historiques quand on se promène et qu'on fait faire une odyssée temporelle à son personnage en fait à quoi on est soumis est-ce que c'est une plus grande liberté pour l'écrivain ou bien au contraire c'était une contrainte qu'il fallait dépasser voilà déjà ça et je me suis demandé aussi pourquoi en fait vous aviez voulu le suivre comme ça est-ce que c'était une tentative de réhabilitation d'un poète parce qu'il était trop méconnu à notre époque ou parce qu'il avait peu vécu parce que finalement il est mort assez jeune ou bien parce qu'il était moqué de son temps voilà donc est-ce que c'est un écrivain vous qui cherchent à réhabiliter un autre écrivain en fait cette histoire-là un poète qui réhabilite un poète et on pourrait même ajouter que c'est une biographie uchronique parce qu'on pourrait même penser que c'est une uchronie puisqu'à partir de sa mort vous réinventez entre guillemets sa vie oui ce que je voulais dire c'est que ça permet de faire une métabiographie qu'on ne peut pas faire ordinairement quand on s'en tient aux purs éléments dont s'attribue l'usage l'historien pourquoi ? parce que tout d'un coup alors il y a deux époques dans ce roman la première époque où c'est vraiment biographique c'est biographique et résé en même temps où je le suis depuis son enfant en 4, 5, 6 chapitres je ne sais plus et puis tout d'un coup on arrive au pacte au pacte supposé et là ça devrait s'arrêter non, là c'est la deuxième époque et je vais le suivre et par l'imaginaire dans le déploiement que je m'autorise à travers les siècles je vais mettre en valeur plein d'aspects de la psychologie et de la personnalité de papillons c'est-à-dire que d'une certaine manière grâce au fantastique à l'élément fantastique qui finalement et ce n'est uniquement l'élément fantastique qui va poursuivre son temps et traverser les siècles je fais presque de la littérature comparée c'est-à-dire qu'il doit se confronter aux différentes époques avec le langage qui se transforme qui se modifie avec les mœurs qui changent et lui qui demeure le même parce qu'il ne peut pas il ne peut pas évaluer sinon il ne serait pas immortel mais s'il est immortel c'est qu'il ne peut pas évaluer il ne peut plus écrire de poème il est toujours le même et il est confronté avec une grande innocence et une grande stupeur à ce qu'il va se dérouler à ce qu'il va traverser cependant il est actif il n'est pas comme les immortels au fond de la grotte qui ont vécu des millions d'années peut-être et qui sont là dans un état de stupeur non, il est présent il est là et il s'étonne il s'étonne de tout ce qui lui apparaît et pourquoi j'ai choisi Papillon parce que c'est un personnage cocasse, burlesque et aussi merveilleux à sa manière il a écrit de très bons poèmes quand on lit ses diverses poésies il y a des poèmes qui sont assez bouleversants même c'est-à-dire il passe du c'est un oulipien avant l'heure bon, il invente plein de formes et c'est un grand inventeur de formes mais aussi c'est réellement un poète à plus vite il a en lui le sentiment tragique qui est là après tout ce qu'il a vécu avec les disparitions qu'il a vécu de son vivant sa soeur ses amoureux tous ses proches il les a vus partir surtout ses compagnons ses compagnons des royans ses compagnons de combat il les a vus mourir dans ses bras alors c'est pas moi il les a vus il les a vus disparaître donc il est dans le sentiment il est à notre image nous, mortels mais il est immortel il a fait un pacte et c'est sa grande malédiction c'est la malédiction blanche il ne savait pas est-ce que Faust avait l'idée de ce qui allait lui arriver et pourtant Faust sa sérogine a duré que 24 ans et ensuite ça s'est résolu tragiquement ou pas selon les auteurs selon si on prend Goethe si on prend Le Nau si on prend Marlowe Christopher Marlowe qui est contemporain de Papillon le mythe de Faust qui n'est pas un mythe il y a eu véritablement un personnage qu'on appelait Faust et qui a vécu et qui aurait été un alchemiste avec cette idée de transubstantiation cette idée de Pierre Philosophale cette idée de possible survivance de secrets qui autorisent la transgression de tous nos déterminismes et Papillon a dû lire notamment cette fable cette fable qui part d'un personnage réel comme lui est réel est venu d'Allemagne et ça a dû inspirer ces mots mais nous sommes au 16e siècle c'est-à-dire qu'il n'y a pas au 16e siècle on était dans on croyait on croyait au merveilleux on croyait à la fable et quand il a fait ce pacte sans doute il croyait-il et peut-être à bon escient moi en tant que romancier j'ai décidé que c'était un bon escient et alors je l'ai suivi je l'ai suivi et c'est toujours le même Papillon comme je le connais dans ses poésies comme je le connais dans son rapport au monde comme je le connais dans ses naïvetés dans ses colères dans son rejet de la mondanité de la cour il est allé se promener à la cour mais bon il n'était pas très bien accueilli et je vais le mettre en situation et le mettant en situation au château de Sceaux par exemple avec la confrérie des compagnons de la mouche à miel ou bien vous saurez ce que c'est si vous lisez le livre on n'a pas le temps de raconter toutes les fantaisies de l'histoire littéraire parce que c'est vraiment très amusant tous ces salons tous ces accroquillements d'auteurs et toutes ces espèces de sectes aussi qui se sont créées au fil des siècles et tous apportés par des beaux esprits par des philosophes par des savants il traverse tout ce monde et il rencontre même dans un il rencontre même un personnage un mendiant un mendiant qui rouspetteur un mendiant qui ne cesse de s'enivrer et qui rouspette et qu'on appelle et qu'on appelle l'empereur que les gens appellent l'empereur le peuple et ce personnage c'est un mendiant il est assis il place la concorde au pied de la statue de Napoléon et tout le monde l'appelle l'empereur pourquoi ? on apprendra que l'empereur n'est pas mort à Saint-Hélène il est revenu à la fin et quelqu'un a pris sa place lui il est revenu et ce qui est tout à fait probable pourquoi pas et il a fini sa vie assis au pied de sa propre statue il est devenu le mendiant de sa propre statue mais il y a plein d'autres anecdotes véridiques ou pas dans ce roman on traverse la commune il vit dans un galeta à Méni-de-Montan que je connais bien et là ses connaissances à tout un monde interlope il va chercher il est toujours en quête de son identité de poète alors il pense que enfin c'est l'heure ça y est on a écrit sur lui il a eu connaissance d'un petit articulé dans une traduction d'une thèse d'un volume savant paru en Italie et ça ça y est je suis célèbre non il n'est pas il n'est pas célèbre et à la bibliothèque nationale la bibliothèque il fait lieu on a affaire à tout à ce qui a pu se passer pendant l'occupation de toute l'horrible collaboration auxquelles les intellectuels se sont beaucoup se sont beaucoup compromis bon mais je vais je vais pas m'étendre sur tel ou tel personnage parce que ce serait trop long mais on suit Papillon jusqu'aujourd'hui à peu près jusqu'aujourd'hui et peut-être au-delà et je crois pouvoir imaginer qu'il va pouvoir il va enfin connaître la reconnaissance la renommée la renommée il y a une déesse grecque qui a ce nom qui va venir à lui et moi cesser n'avoir plus besoin de défendre son son drapeau ses étendards son nom et le laisser partir vers vers tout simplement la poésie le partage du poème avec tout le monde vous avez sur les époques justement vous avez choisi des époques particulières j'aimerais savoir comment vous les avez sélectionnés puisque c'est quand même quatre siècles il y a des époques particulières pour chacun d'entre nous on est plus proche de certaines et plus proche d'autres j'avais donc deux questions sur les choix que vous avez fait notamment sur les époques mais aussi sur les vers de papillons que vous avez sélectionnés j'imagine sur deux je ne sais pas combien il en a en tout mais j'imagine qu'ils sont nombreux dans le cœur du roman vous ne les avez pas tous sélectionnés bien entendu mais vous avez fait des choix particuliers aussi comment vous avez sélectionné ces deux choses c'est un roman et c'est un roman c'est pas un plan c'est pas une construction comme ça d'un traître un roman on a un personnage qui tout d'un coup prend existence il avait pris existence il a pris bien longtemps pour moi papillon et j'essaye de lui donner une épaisseur une vie je le connais j'ai tout lu de lui et je suis en fraternité en compassion avec lui et je vais le suivre il doit être mis en danger à tout moment il va il est pathétique il est burlesque il est amical il est tendre il est amoureux je sais bien comment il va il est flanqué en plus d'une sorte il est flanqué d'un comme comme fausse flanqué de son valet Wagner et a affaire à à Mephistopheles le diable qui le talonne prend tous les aspects pour lui ça peut être une petite souris comme ça dans une chambre ça peut être ça peut être toute sorte une araignée dans lorsqu'il est lorsqu'il se retrouve emprisonné ça peut être un voisin de table ça peut être le diable est partout et surtout dans les détails du ton et quand on est parti dans le roman avec passion avec et tout plein d'écho et de résonance en soi d'une époque de l'histoire des mentalités des mœurs et bien il y a une magie qui s'opère il y a une magie et je suis emporté et c'est lui c'est lui qui me conduit c'est lui qui d'une certaine manière mène le bal et m'écrit et pourtant tout fonctionne et chaque chapitre est comme j'ai fait en sorte que chaque chapitre est comme une nouvelle parce que c'est pas un roman tout à fait simple à ligne c'est pas un roman comme je n'ai plus été comme les effrois ou bien perdu dans un profond sommeil c'est des romans des romans un peu mes premiers romans parus chez Alvin Michel c'est un roman complexe un peu complexe mais malgré tout il faut s'abandonner et si on lit chaque chapitre comme une nouvelle qui existe en soi qui est une histoire en soi et bien on se laisse on se laisse porter et on se rend compte que toutes ces nouvelles sont entrelacées sont entrelacées les unes les autres avec un objectif avec des objectifs avec des visées et alors on commence avec évidemment la première époque et j'ai mis dans la première époque des verres de papillons et ça c'est l'enfant un jour le ciel était superbement ému c'est l'enfant c'est l'enfant dans ce beau pays des Bordelois où j'essaye de donner j'espère aussi avec autant de goût que Grac a pu le faire dans ses récits le sentiment de cette lumière de ce mouvement de cette ayant bravé les durs destinés c'est encore un verre de papillons c'est le deuxième chapitre là tout d'un coup voilà maintenant il a grandi et il doit à douze ans affronter affronter la mort affronter la guerre affronter les et ne rien comprendre à ce qui lui arrive mais pourtant il a devoir d'être héroïque la nuit il fait admirer le jour qui nous éclaire c'est encore un verre de papillons la nuit il fait admirer le jour qui nous éclaire rien que ce verre on sait on comprend que c'est un vrai poète papillon et là on le retrouve dans son siège de la frise qui n'est plus qui est devenu une sorte de friche et là il est revenu des combats et il a perdu ses amis vous une citation vous m'en faites témoin rencontre de dormants où je suis vu tué en pourpoint un pêle-mêle le vernet vimory fosse de la rochelle vous monde d'escarmouche à sceaux de l'usignan d'enfront saint-lô grouage et fontenoy marrant sainte-mêle la meure et ville dauphinoise la gascogne et pétite vous honorable noire et vous cent mille adards par miracle passé qui souvent m'ont fait mettre au rang des trépacés c'est des évocations et il a son livre son livre qui est sa survie son livre qui est son amour il dit mon chéri mon livre son livre c'est très émouvant mon livre est mon épée dit-il aussi puisqu'il faut augmenter mon livre mon mignon mon tout mon oeil mon coeur mon seul compagnon âme de ma pure âme apprend donc oh mon livre enfant de liberté tandis que ton lafrise est au monde arrêté que j'ai non papillon que je suis de touraine n'est-ce pas beau et il est au combat mais il n'accepte pas l'arbitraire il n'accepte pas la barbarie et dans un de ces c'est étonnant parce que les poésies les diverses poésies eh bien en soi c'est une autofiction en alexandrin de toutes les manières il utilise l'artification admirablement et toute sa vie est là mais à une certaine hauteur évidemment à une certaine hauteur avec une magnifique aspiration mais face à ce secte terrible des valois où on massacrait comme comme se pouvait être comme se pouvait être en Italie en Florence et ailleurs quoi violer brûler assassiner le monde dérober saccager troubler la terre et l'onde nomme-tu telle horreur une œuvre glorieuse il faut pour bon sujet une guerre entreprendre non détruisant le monde usurpément s'étendre cela s'est outragé les hommes et les dieux il avait son honneur et puis et puis c'est la grande mélancolie de la fin de vie où il est tout cassé il a des rhumatismes partout jusque dans ses pensées pleurer 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 mes tristes yeux et alors je le mets en scène as-tu point mis ton haut bonnet petit 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 bonhomme as-tu point mis ton haut bonnet petit bonhomme bonhomme mais ça c'est moi qui ai dû l'inventer oui parce que j'invente et puis et puis espoir me désespère là il est prêt de conclure le pacte espoir me désespère quand on dit ça c'est terrible si l'espoir même me désespère qu'est-ce qui reste alors là il fait le pacte là il commet le pacte mon âme est en tous lieux et là il va enfin il va enfin disparaître ne dévoilez pas tout ne dévoilez pas tout le verre seconde époque alors seconde époque le seconde époque et tout d'un coup c'est le voyage c'est les horizons qui s'ouvrent il est immortel au début vous imaginez l'exaltation vous avez passé le cap vous avez vous avez agonisé là comme ça seul dans votre siège dans trois froid glacé il n'y a plus personne pour vous secourir et puis on le suit il vit l'agonie c'est quelque chose que je connais bien l'agonie et il est et puis non il est toujours là il est toujours là il a une fraîcheur d'après-cièvre et il va prendre son cheval Veillantif son vieux cheval et il va partir il va courir les chemins il va partir il va remonter à Paris alors il aura son cheval Veillantif mais Veillantif il va mourir après il prend un autre cheval qui va cette fois appeler Sault-perdu Veillantif c'était le nom du cheval de Roland mais le cheval qui s'y aura Sault-perdu mais comme il est immortel il ne va pas donner un nom à chaque fois alors il appelle ses chevaux toujours Sault-perdu Sault-perdu 1 Sault-perdu 2 Sault-perdu 3 comme les rois alors le coeur caché des lointains et là j'ai une citation d'un de ses poètes comme lui poète soldat magnifique qu'on a oublié et qu'on commence à revisiter parce que c'est ça la langue la poésie la littérature rien n'est jamais fixé on a des histoires de la littérature allez prendre des histoires de la littérature de la fin du 19e siècle ou du début du siècle ou même des années 50 vous regardez ça mais ils sont tous trompés qu'est-ce que c'est que ça et ils ont oublié Christophe de Beaujeu absence 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 ô cruelle diva pitié des affligés maisons d'obscurité les amours de Christophe de Beaujeu c'est sublime c'était un contemporain de papillon qui n'a sans doute pas rencontré pas plus qu'il a rencontré tous les poètes soldats de l'époque protestants ou catholiques Naomi c'est à toi bonsoir à tous et à toutes je ne sais pas si vous m'entendez c'est bon bonsoir Hubert Haddad je suis enchantée vraiment d'entendre votre propos je n'ai malheureusement pas lu encore votre oeuvre mais nul doute que ce serait fait bientôt j'aimerais revenir sur les aspects de la poésie que vous avez évoqué notamment dans votre propos libinaire où vous avez dit que la poésie c'est la littérature alors j'aimerais savoir quel serait le point commun entre un roman une pièce de théâtre un essai et un recueil de poésie dans une acception plus courante du terme quel serait le point commun entre ces genres-là si on part du principe que toute littérature est poésie est-ce que cela se ferait plutôt sous l'angle du rapport au réel ou est-ce que finalement le poète c'est celui qui se saisit du langage pour proposer une autre configuration du monde donc qu'est-ce que vous en pensez ou est-ce que c'est une conjonction des deux je ne sais pas puis vous avez mentionné également un verre de Baudelaire issu du cygne la forme d'une ville change plus vite hélas que le cœur des humains c'est un verre qui a été repris par Julien Gracq notamment dans l'un de ses dans une de ses œuvres et qui est repris par Jacques Roubault donc plus contemporain de nous alors j'aimerais savoir selon vous qu'est-ce qui fait la permanence de ce verre pourquoi inspire-t-il autant d'auteurs de styles et de genres et d'époques différents qu'est-ce qui fait qu'ils parlent encore aujourd'hui que ce soit pour des lecteurs ou pour des écrivains puis toujours dans le prolongement de la réflexion poétique vous avez mentionné votre affection particulière pour Sully Prudhomme qui est plutôt rattachée au Parnasse et pour les les poètes du XVIe siècle donc qui d'une certaine façon sont quand même très attachés à la forme et à la variation à partir d'un modèle alors j'aimerais savoir quel est votre rapport à la forme ou aux contraintes formelles en littérature puisque j'ai cru comprendre également que vous manifestez une très grande liberté en fait dans votre écriture alors comment parvenez-vous à lier ou du moins à reconcilier ces deux aspects qui semblent pour le moins antagonistes rien n'est antagoniste quand on est dans l'espace du langage de la création on joue des antagonismes mais vous m'avez posé un million de questions vous avez trois heures Hubert vous avez trois heures et quant au verre de Baudelaire il est beau comme souvent de Baudelaire il est magnifique la forme d'une vie il change plus vite hélas que le cœur des humains et j'ai utilisé ce visage moi aussi de ce verre j'ai écrit un essai sur Julien Gras qui s'appelle la forme d'une vie c'est aussi un petit jeu sur les désignances mais en essayant de revenir au début de votre propos la poésie c'est l'origine la poésie ça se passe au lieu même où le langage manifeste notre notre humanité c'est-à-dire l'espace symbolique cet espace symbolique où dans ce lieu même tout est tout est convoqué tout est convoqué de nos savoirs de nos émotions de notre être de notre présence au monde sur fond de disparition c'est parce qu'il y a l'absence encore une fois c'est parce qu'il y a la disparition que le langage s'impose et que le langage nous autorise à penser l'ailleurs le lointain et ce langage qui va se manifester et s'inventer de mille façons avec une étrange gratuité ou nécessité par les innombrables langues qu'on trouve sur cette planète qui disparaissent qui reconstituent qui sont détruits ou qui prennent un pouvoir énorme sur les esprits les consciences et les espaces civilisateurs il n'empêche s'il n'y avait pas la verticalité de la métaphore s'il n'y avait pas la possibilité par le langage de faire image c'est-à-dire d'assurer les espaces imaginaires s'il n'y avait pas d'imaginaire il n'y aurait pas langage il y aurait probablement des fonctions comme à l'origine qui permettent de prendre mesure des choses de manière technique mais c'est parce qu'on a outrepassé la technique par le langage par cette merveille qui sans cesse se réinvente qu'il y a de la poésie je ne dis pas qu'il y a de la poésie parce que c'est là la poésie déjà mais qu'il y a toutes les formes de discours de récits j'ai parlé de Guillaumech de l'épopée de Guillaumech qui a été qu'on a retrouvée sur des tablettes en écriture priméiforme en acadien et qui date de 3000 ans avant Christ 2000-3000 ans on pense 3000 ans maintenant avant Christ et où déjà il y a tous les mythes sont présents celui du délige tous les mythes bibliques on va les retrouver dans Guillaumech et dans d'autres textes concurrents qu'on a trouvés aussi dans des ruines et que les archéologues ont pu ramener qui ont finalement été déchiffrés il y a là une universalité qui nous constitue tous humains sachant qu'il n'y a pas de différence à partir du moment où on est dans le langage même très basiquement illettré un alphabet ne connaissant que quelques mots et nous sommes au même lieu de la présence au monde dès qu'il y a accès à la symbolisation nous sommes tous au même lieu de présence et ce qui nous sépare les uns les autres c'est ce qui nous rapproche et ce qui nous sépare et nous rapproche ce ne sont que des nuances ce ne sont que des nuances mais le plus lointain devient le plus proche il n'y a plus il n'y a plus d'étrangers et dès lors qu'on a qu'on a pris acte de cela de façon fondamentale existentielle on est débarrassé de tous les cloisonnements de tous les rejets de tous les cette tragédie qui nous persécute et on voudrait que nous soyons marqués par une essentialité absurde la culture la civilisation c'est quelque chose qui advient à la créature blessée là et qui ouvre les yeux et qui balbutie des mots qui font écho à d'autres et tout ça c'est une invention entre toi et moi et il n'y a rien qui soit déterminant de l'humain de manière définitive c'est-à-dire c'est-à-dire l'inné l'inné est une absurdité sur le plan évidemment civilisationnel culturel sur le plan des langues sur le plan de tout ce qui nous constitue en tant qu'humain il n'y a rien du nez tout et dans la magnificence d'une acquisition qui se fait depuis la toute petite enfance et peut-être depuis le ventre de la mer alors la poésie c'est ça après quand vous prenez un roman un roman c'est quoi un roman un roman ça n'a pas de forme particulière vous ne pouvez pas mettre le roman dans la case romance ça n'existe pas autant qu'il y a deux romans ou presque autant qu'il y a deux cas c'est d'ailleurs le roman son seul objectif est de sortir des cases c'est de s'inventer lui-même de s'inventer en permanence de se réinventer alors on commence avec Apulé deuxième siècle après crise disons que c'est le premier roman qui a une configuration d'un imaginaire critique des personnages qui demandent l'adhésion du lecteur c'est-à-dire que le lecteur fasse crédit et pour suivre l'histoire et pour se laisser emporter il faut un pacte de crédulité dans le roman mais après il va prendre toutes les formes possibles imaginables le roman et c'est pour ça qu'il existe qu'il ne cesse qu'il est pérenne le roman parce qu'il se réinvente en permanence évidemment il y a des moments de faiblesse des moments où tout d'un coup il patine le roman c'est l'auto-fiction où on raconte des histoires ménagères des histoires un peu sordides comme ça de dénonciation et là évidemment de vie commune de ratage et de plein de choses un peu misérables et puis tout le monde s'exale parce qu'il se retrouve et il est content du malheur qui partageait finalement du malheur du malheur partagé mais le roman c'est le roman ça passe le roman ça passe évidemment je parlais de Guilgamesh mais après on peut on peut considérer que le roman c'est partout où il y a le déploiement de l'imaginaire avec un désir de avec ce désir d'entraîner le lecteur dans des aventures et de lui donner à croire et à s'inquiéter et aussi à penser quel rapport y a-t-il entre la princesse de Clèves et Luce déjà il n'y en a pas objectivement vous prenez ces objets de langage et vous les mettez en haut il n'y a pas plus de rapport entre ces deux ouvrages qu'entre un poème du 16e siècle et une pièce de théâtre du 20e siècle disons il n'y a pas de rapport il y a l'appel à la crédibilité du lecteur et à cette espèce de 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 joie de se retrouver dans un monde imaginaire et de comprendre ce que l'imaginaire l'importance essentielle des espaces imaginaires pour nous qui nous sauvent de toutes les aliénations alors dans le roman vous avez du théâtre vous avez de la poésie vous avez de de la philosophie avec les allemands par exemple avec Thomas Mann ou bien Amman Brouk c'est bourré de philosophie le théâtre et bien on prenait de Stolesky tout est en dialogue la poésie elle traverse elle traverse tout cela il n'y a pas il n'y a plus de genre avec le roman le roman c'est 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 toute la littérature est en jeu à tout moment dans l'espace romanesque mais évidemment c'est devenu un genre dominant avec ses scléroses et qu'il faut savoir du passé qu'il faut savoir et ça c'est l'affaire du lecteur c'est l'affaire du lecteur qui doit prendre en compte son travail un lecteur ce n'est pas quelqu'un de passif qui a besoin de quelque chose d'un peu moins intelligent que lui pour être content et pour pouvoir tout comprendre et puis une fois qu'il a tout compris il peut poser le livre et s'endormir ce n'est pas ça ce n'est pas intéressant un livre ça doit être un peu un peu au-dessus parce qu'il y a eu un travail parce qu'il y a quelque chose parce qu'il y a eu une aspiration et puis le lecteur il doit se hisser il doit prendre force de ce qu'il dit et puis s'il y a des mots qu'il ne comprend pas ce n'est pas compliqué ce n'est pas parce qu'il y a trois mots qu'il ne comprend pas qu'il va se désoler il va dire je ne peux pas continuer je n'ai pas compris trois mots vous avez votre téléphone vous allez trouver tout de suite les trois mots il n'y a pas de problème et puis vous les saurez vous serez enrichi de ces trois mots la langue est si belle avec ses mimis il y a tellement de mots qui sont des merveilles qui sont en eux-mêmes des poèmes un mot ça peut être un poème parce qu'un mot vous allez foutre l'étymologie et puis tout d'un coup des différentes tracts de compréhension à travers le temps et si vous le lisez comme ça en travers le temps le sens du mot vous avez un poème rien qu'un mot ça peut être un poème personne ne vous dira un jour Hubert je l'espère que vous n'êtes pas un poète je crois que cette dernière réponse vient le préciser avec brio avant de passer la parole à Benjamin on fait une petite photo de groupe comme on en a l'habitude et Benjamin c'est à toi juste après voilà mettez en avant ce magnifique livre avec une merveilleuse couverture ça c'est une évidence comme à chaque fois chez Zulmar et c'est parfait merci je peux répondre complètement comment s'appelle la personne Naomi Naomi c'est parfait je vous remercie grandement c'est parfait c'est grandiose même merci Benjamin c'est à toi bonsoir Hubert bonsoir à tous j'espère qu'on m'entend également je n'avais pas de véritables questions à vous poser seulement vous remercier déjà pour que vous me dites on est tous très attentifs ce soir et tous ravis d'échanger avec vous et simplement pour vous remercier pour la lecture de ce roman c'est vrai que comme vous l'aviez dû juste avant parfois il y a certains mots qui sont un peu complexes dû à l'époque et peut-être à la temporalité du roman qui s'étend sur plusieurs siècles mais on est tout de suite rattrapés par la poésie de vos écrits et puis surtout les sonorités en fait de vos phrases du coup on passe un très bon moment et merci à vous merci Stéphanie oui donc je voulais revenir juste sur le sujet de votre roman parce que le propos pour moi il est un peu double en fait il y a deux aspects qui sont vraiment intéressants il y a la postérité littéraire comme vous l'avez dit tout à l'heure donc c'est quand même un personnage pour ceux qui ne l'ont pas lu qui passe un pacte avec le diable pour être édité donc je me suis demandé ce qu'il y avait de vous en fait dans Papillon parce que justement on peut enfin voilà on peut se demander à notre époque également ce qu'il faut faire pour être pour être publié et il y a aussi il y a aussi en fait pour moi c'était aussi la quête de l'amour idéal parce que à toutes les époques on a quand même cette recherche d'un amour absolu qu'il rencontre au départ qu'il essaye de retrouver toujours qui est plus ou moins la même femme mais pas tout à fait non plus donc on dirait un peu du Verlaine et donc enfin voilà est-ce que c'est bien ces deux aspects-là est-ce que j'ai bien compris votre roman est-ce que c'est bien à la fois la quête d'une postérité littéraire et en même temps la quête de l'amour idéal que vous avez mis en balance les deux c'est tout à fait sauf qu'évidemment le pacte c'est pas pour être édité il est édité il a toujours à mettre un imprimeur libraire comme ça se faisait à l'époque il lui a imprimé son livre et son livre il l'a envoyé aux personnes aux poètes aux grands de ce monde qui pensaient pouvoir intéresser et puis il est resté comme ça dans le silence avec son livre mais ce qu'il recherche c'est c'est sans doute une illusion qui n'existe cette renommée la renommée la renommée il a fait ce pacte pour pouvoir accéder pour que son livre pas lui mais son livre soit lu et soit aimé en fond c'est une quête d'amour c'est une quête d'amour que ce soldat un peu tout cassé comme ça il aspire à ça et mais au fond est-ce que c'est vraiment cela il y a dans ses poèmes toujours une figure comme ça une silhouette qu'il appelle la nouvelle inconnue et la nouvelle inconnue c'est la personne qu'il n'a jamais rencontrée ou qu'il n'a rencontrée que par certains aspects et qui et qui l'imagine être l'amour absolu et et donc il va en même temps qu'il cherche du fait de son pacte et de manière malheureuse la renommée il à travers le temps et les époques il est en quête de cette nouvelle inconnue qui qui parfois semble se dévoiler à tel ou tel moment dans telle ou telle situation et mais mais c'est jamais tout à fait elle comme vous dites en évoquant Verlaine et et pourtant dans un des derniers chapitres il semble que la nouvelle inconnue va s'identifier à à justement la renommée la figure de de la renommée mais dès lors qu'il a qu'il croit avoir enfin la nouvelle inconnue devant lui c'est-à-dire l'amour l'amour tant cherché et et bien cette idée de renommée va se dissoudre il va se rendre compte que toute cette quête est absurde parce que plus il avance dans le temps et plus il est dans le désassujettissement comme nous serons tous et comme nous sommes tous d'une certaine manière c'est-à-dire que ce désassujettissement c'est se dépouiller de tous les orifaux du joir de tout et il va s'appauvrir et il va s'appauvrir et s'appauvrissant de tous ses orifaux il va connaître il va au moins subodorer la vraie richesse c'est l'être nu face au mystère et à cet amour qu'il a tenu d'un bout à l'autre du temps vous avez écrit différents romans Hubert sur différents pays je pense au peintre des ventailles je pense à première neige sur Pondichéry à chaque fois avec un pays avec un paysage un voyage là pour le coup depuis la sirène d'Isée et aujourd'hui l'invention du diable il y a cette matière imaginaire totalement imaginaire qui vous séduit peut-être est-ce qu'il y a chez vous est-ce que vous allez développer ce tissu imaginaire davantage dans les prochains livres que vous allez écrire même s'il est toujours prégnant dans toute votre oeuvre mais il n'y a pas ce côté voyage vous imaginez totalement ce que vous voyez excepté là avec ce personnage là mais il y a quand même un tissu imaginaire différent de certains de vos livres précédents oui c'est vrai je l'entends c'est proprement l'imaginaire qui est en mise en jeu mais il y a longtemps que j'écris et j'ai mes premiers romans sont dans cette veine là mes tout premiers romans notamment un rêve de glace qui est un roman assez tragique un rêve de glace perdu dans un pont de sommeil c'est chez Alba Michel on ne les trouve plus parce qu'ils ne sont plus disponibles perdu dans un pont si on les trouve évidemment si on cherche on peut les trouver sur elle ils n'ont pas été réédités par Zulma ? ils n'ont toujours pas été réédités Zulma a réédité le rêve de glace et la scène et puis aussi les nouvelles dans deux coffrets où là c'est que du fantastique de l'imaginaire de l'étrange il y a 60 nouvelles dans les deux coffrets 5 petits volumes dans chaque coffret nouvelle du jour et de la nuit la nuit nouvelle du jour et de la nuit le jour donc c'est ma source l'imaginaire il y a la légende de la vie sans miroir il y a ces romans que j'ai pu écrire et ensuite j'ai poursuivi puis j'ai été confronté un peu davantage pour plusieurs motifs à notre monde et notre réalité à l'histoire à l'actualité j'ai écrit Palestine j'ai écrit les enfants soldats en Afghanistan j'ai écrit aussi j'avais écrit déjà un livre de la guerre d'Algérie qui s'appelle qui s'appelle aurais-je oublié vous avez trop écrit Hubert vous avez trop écrit les derniers jours d'un homme heureux où il s'agit de la guerre d'Algérie parce que quand j'étais gosse c'était la guerre d'Algérie à Paris en Algérie et à Paris parce que la guerre d'Algérie elle était là pour moi qui a mené de mon temps et je n'avais rien compris à ce qui passait pourquoi mon père parfois était arrêté et il était forain donc tout d'un coup la police il demande ses papiers et puis moi je me retrouve idiot et pourquoi pour quel motif et plus tard un peu plus tard pas tant que ça parce que j'ai écrit ça les derniers jours d'un homme heureux je l'ai fait à 28 ans je crois et j'ai voulu essayer de comprendre ce qu'était la guerre d'Algérie si je l'aurais édite ce livre je vais le réécrire parce que quand je l'ai écrit je n'avais pas encore tout assimilé et tout comprimé ce sont des romans et donc ça s'alterne entre les fractions de l'histoire vécue présente et puis l'imaginaire cependant l'imaginaire est toujours présent même dans un livre comme Palestine parce que même dans un roman comme Opium Poppy avec cet enfant que je suis ce paysan ce petit paysan qui est embrigadé par les talibans ce petit paysan son père cultive les pavots et qui est embrigadé et puis qui va vivre des choses de tribulations assez terribles jusqu'à se retrouver sous les se retrouver à Paris et je me souviens de ces enfants venus d'Afghanistan qui 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 campait sous le métro du côté de Barbès et de Stalingrad sous le métro aérien il y avait les enfants qui venaient et quel sort ils ont eu ces enfants-là qui vivaient dans la rue il y en a toujours je fais une revue qui parle du monde qui parle du monde avec des écrits d'Afrique du Nord d'Afrique où on convoque tous les poètes les penseurs les romanciers les écrivains tout d'un coup à prendre en main notre situation d'ouvrier du songe on ne peut pas mettre entre parenthèses notre présence au monde et et c'est trop vite et on est déjà à son huitième numéro et ce sont des numéros ce sont des il y a 400 500 passes à chaque fois et avec des thèmes le prochain va paraître au mois de mai on a abordé les questions d'identité la guerre et la paix on a on a abordé dans la la question de dans les précédents de ce que nous vivons aujourd'hui de toutes les questions qui sont les nôtres et qui nous et qui nous rendent un peu désuèrent les écrivains ont devoir de les artistes ont devoir de 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 reprendre en main le 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 ils sont ils sont aux avant-passes de la réflexion et de la pensée ils ne doivent pas rester atomisés perdus égarés il faut qu'ils fassent des propositions et qu'ils travaillent à changer le monde donc je suis dans dans cette étrange conversation très imaginaire et engagement et d'ailleurs Valentin était en train de montrer la revue justement tu peux même en parler si tu le souhaites Valentin bien sûr ben là c'est pas le dernier numéro parce que je sais pas où j'ai mis le dernier chez moi mais comme ça ça vous permet de voir un petit peu à quoi ça ressemble et puis c'est une super belle revue avec beaucoup de textes de dossiers de photos de poèmes etc je vais vous mettre le lien dans la discussion voilà je vous laisse reprendre merci merci Stéphanie c'est à toi et après Daomi oui moi j'avais une question sur la langue même si vous l'avez abordé déjà un petit peu tout à l'heure donc votre langue elle est vraiment foisonnante baroque onirique enfin voilà on pourrait trouver plein de qualificatifs c'est aussi celle de papillon et donc vous avez dit tout à l'heure que finalement comme lui ne pouvait pas tellement évoluer sur la langue il gardait la même même s'il traversait les siècles parce que sinon ça aurait été comme ce comme changer de personnalité mais est-ce que ça n'a pas été frustrant pour vous de ne pas pouvoir suivre justement les évolutions de la langue et de ne pas lui faire suivre le cheminement que la langue française a suivi au fur et à mesure des siècles même si évidemment il y a ce côté-là peut-être au tout début du roman où on sent quand même un langage un peu renaissance parfois un peu baroque et donc est-ce que vous avez eu envie vraiment de 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 coller à l'évolution de la langue française oui mais lui garde sa langue mais ça déroge il essaye de comprendre mais en face de lui eh bien il entend d'autres parler d'autres manières de parler il entend quand il se retrouve à l'hôtel de Rambouillet eh bien il entend alors là l'âge qui pour lui est tout à fait saugrenu et puis et puis et puis les siècles passants eh bien ces interlocuteurs eux parlent la langue de leur époque et ce qui entraîne évidemment quantité de quiproquos de de et de disputes et puis de de polémiques et cela est amusant parce qu'au fond d'une certaine manière on ne cesse d'être en contradiction temporelle ou géographique avec notre interlocuteur ou social ou avec nos interlocuteurs et c'est la cause principale de de tous les 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 problèmes qu'on peut qu'on peut avoir dans la société c'est que chacun a son patois dans un régime particulier et de social de classe de ce qu'on veut et ça c'est la mise en activité de manière flagrante avec avec papillon qui qui est là dans son costume et dans ses manières avec l'épée au côté sur son aridelle et qui a affaire à des intellectuels des lumières ou à des collaborateurs au 20ème siècle qui savent manier le langage administratif tout ça c'est un jeu qui participe du livre une des manières de 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 lancer la flèche de l'histoire comme ça jusqu'à nous naomi oui j'aurais une question sur le rapport à la lenteur et à la poésie il me semble que dans le début de votre propos j'ai perdu un peu le film et vous aviez évoqué le fait que on était dans une société qui allait de plus en plus vite et vous l'avez mis en perspective notamment avec la venue d'internet alors j'aimerais savoir si le fait c'est justement que la société semble s'accélérer de plus en plus ou si du moins nos quotidiens semblent souvent très mouvementés et on ne trouve plus beaucoup le temps de se poser et la poésie c'est quand même une lecture qui nécessite souvent un temps libre et un temps complet où on se débarrasse d'une certaine façon de toutes ces contraintes là donc pensez-vous que le fait justement qu'on ait plus le temps pour la lenteur contribue à une diminution ou une baisse sensible du nombre de lecteurs de poésie ou au contraire est-ce que ce n'est pas forcément lié oui c'est pas trop la poésie parce que la poésie ça peut être un haïtou la poésie ça peut être immédiat comme ça la poésie il y a une forme d'immédiateté dans la poésie mais pour la littérature dans son ensemble c'est vrai qu'il y a un problème il y a un problème dans le météo où la littérature est en train de s'appauvrir terriblement mais ça fait un moment que ça dure et il y a des versatres de romans comme ça des modèles des modélisations et où je m'aperçois que les critiques littéraires par exemple ne s'intéressent plus du tout à l'écriture c'est l'histoire ne parlons pas de style il semble avoir en aura la notion de style mais il y a aussi l'exaltation depuis André Gilles et la première NRF au début dans les années 1907 1910 déjà il y avait l'écriture blanche qui était mise en avant ce qui n'empêchait pas la NRF d'éditer et de publier Antonin Arthaud et sa jeune père mais on est passé avec le nouveau roman dans la frégée à l'écriture objective avec l'écriture du regard où on exclut la psychologie l'humain il n'y a plus que les objets la déception factuelle des objets un espace clinique d'objets d'écrit et sans la moindre métaphore la métaphore est bannie on se souvient que Marcel Knoos disait que sans métaphore il n'y a pas de littérature et pour arriver aujourd'hui à l'écriture plate pourquoi pas après tout peut-être que la destinée du fait de la littérature est conclue on a parlé de la fin de l'histoire on n'y croit pas on le voit le tragique est toujours là et Walter Benjamin nous avait averti que l'histoire en soi est tragique et ne pourra jamais cesser malgré le poids des idéologies mais la littérature elle peut-être qu'en en a plus elle va être évacuée remplacée par des imageries par des choses qui ne font plus appel à l'inconscience et à l'inconscient c'est celui qui est le double en miroir de l'artiste c'est le lecteur parce que la littérature appartient au lecteur c'est le lecteur qui entend décider ça c'est une question je ne peux pas y répondre c'est nous tous qui devons y réfléchir en tout cas une réponse forte est apportée et nous sommes sûrement beaucoup à être sur la même longueur vous nous feriez le plaisir de nous lire un extrait Hubert je crois que c'était le prologue que vous aviez choisi comme ça ça permet de donner un aperçu aussi à ceux qui ne vous ont pas encore lu mais le prologue ne donnera pas l'idée parce que le prologue est là simplement pour pour me mettre en situation mais je vais le lire parce que je ne vois pas il faudrait que je vous laisse tout un chapitre c'est hors temps le prologue c'est comme si c'était hors temps c'était c'était une indication pour réfléchir une fois qu'on aura lu le livre appelez-moi papillon Marc papillon de la frise et tout bonnement le capitaine de la frise je suis le dernier immortel aussi n'ai-je plus de convoitives au sens ordinaire les profonds ennuis et les pires tortures me traversent comme les épisodes d'un même songe on m'a attribué bien des noms sans que je m'en formalise pour moi qui ne ressent plus rien de vraiment tangible sur cette terre la misère ou l'opinence s'équivalent j'aurais vécu toutes les existences imaginables sans en être plus affecté qu'un de ces arbres puniaces des zones viradiées vieux épouvantages du temps dans les champs de mort suis-je encore humain autrement que d'apparence pourtant né d'un père et d'une mère il y a eu un commencement à mon histoire avant que celle-ci ne sombre avec une effroyable lenteur dans l'éternité dans cette éternité provisoire des créatures privées d'une brusque dégradation des processus vitaux tel ce brin de négule capable de réintégrer indéfiniment sa forme juvénile une fois sa maturité sexuelle aboutie où cette épinette a grippé depuis sept ou huit millénaires sur la montagne sous les jalettes pour l'heure la condition de captif d'une peuplade à peau laiteuse du centre de cette France dont j'aurais attendu bien en vain au grand jadis la douche sépulture me laisse quelques loisirs entre deux mises à mort indélicates la loire variée et méandreuse et les nuages avec le ciel étoilé sur l'ombre bleue des forêts constituent jour et nuit la toile de fond de ma mémoire il faut être un simple mortel pour garder mémoire les dieux nés des dieux si la fable était crédible vivraient sur un seul plan d'éternité leur aventure ne saurait logiquement s'accomplir que de manière simultanée comme sur ces fresques d'église ou ces frises sculptées au fronton des temples c'est l'essentiel des amicroches les péripéties constitutives d'une vie assombrée dans le blanc chaos de l'oubli je garde en moi la perspective trompeuse des siècles faite de souvenances de paraboles de chroniques et d'inscriptions et j'aimerais maintenant et à jamais en restituer les gouffres d'ombre et de lumière au vent qui se lèvent puisque l'on me promet pour ce soir ou demain l'impossible de livrance chaque année à date 6 mes factionnaires s'emparent de moi au prétexte d'un sacrifice devenu rituel et devant les foules rassemblées dans un périmètre fortifié où ont lieu foires et solennités me livrent à des supplices divers pattes de char vierges de fer chaises à clous carcans et autres pylories agréées par des tourmenteurs experts avant la grande lapidation de clôtures ouvertes à tous certes on m'épargne la décapitation l'écartèlement et le bûcher pour des motifs qui ne sont pas de charité on peut mourir d'être immortel disait un zoroastrien hérétique du précédent millénaire par chance cela m'arrivera bien un jour on m'arrachera le coeur et je m'échapperai enfin du géo planétaire comme un nouveau-né qu'aucune réalité connue n'attend un autre philosophe celui-là de l'ère atomique défendait bec et ongles une théorie assez ingénieuse fondant les sociétés sur la rivalité mimétique et le mécanisme victimaire il faut toujours un bouc-émissaire pour enrayer l'enchaînement sanglant des invictus humains le maudit le maudit le prince déçu l'enchanteresse les trangés le juiférent l'immortel c'est ainsi qu'un envoyé de dieu prophète ou messie aurait pris sur lui toute la violence des hommes mais mon calvaire n'aboutira globalement qu'à ranimer les haines au nom de l'espérance dans la perpétuation belliciste des siècles comment vouloir à des bourreaux sans avenir on se jésit de moi au solstice hiver année après année afin de me livrer à la foule des pères des fils et des petits-fils qui le conservent par vaille successive m'assassinent avec une sauvagerie calculée il faut quelques jours à l'immortel de bonne constitution pour guérir de son amitié et puis sa vie d'otage reprend au milieu des mortels temporairement pacifiés j'en connais certains près du dernier ou pire qui chaque nuit suivra un cauchemar similaire et se crurent éternels au réveil on ne sait à peu près rien du temps sinon qu'il passe et encore moins de l'éternité depuis les premiers âges l'histoire humaine semble n'avoir pour seule mécanique que la quête de l'immortalité par tous les moyens de fables de folie ou de raison et le roman commence après même si le prologue fait partie du roman bien sûr j'avais une dernière question Hubert c'est difficile de vous quitter mais j'avais deux petites dernières questions la première c'est si vous deviez retourner à l'une de ces époques que vous avez choisies est-ce que vous auriez une préférence pour le XVIe siècle dont vous avez si bien parlé tout à l'heure et la deuxième question est-ce que vous vous êtes senti différent après l'écriture de ce roman pendant ou après l'avoir écrit après avoir écrit l'invention du diable est-ce que ce personnage-là a changé votre regard sur l'histoire sur votre votre écriture votre façon de voir le monde aussi est-ce qu'il a perforé votre intimité d'une manière particulière oui je ne suis pas sûr de vouloir vivre dans un siècle parce que c'est l'est mort il y a trois il y a six siècles cinq siècles quatre siècles trois siècles deux siècles parce que forcément je ne serai plus là pour vous parler donc disons que j'aimerais bien voir ce qui se passera le siècle suivant si ça m'était permis donc ça signifie quoi que je suis prêt à faire un pacte avec Lucifer tiens plutôt que que Belzebue et pour 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 voir de quoi de quoi sera fait demain quoi et et ça m'a jamais écrit un livre comme celui-là j'ai écrit un livre pareil et ça m'a permis de comment on dit pas de vers moi de de réfléchir à des choses essentielles qui sont notre culture qui sont la langue l'évolution du langage l'espèce de perdition à laquelle on a affaire et qui est inquiétante et contre laquelle il faut peut-être agir il y a plein de questionnements pas pas forcément de du poète mais de 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 l'homme de langage et qui se sont mis en travail il est probable même que ça va nourrir le thème du du prochain numéro de la revue racculée donc rien quand on est dans un travail intense qui dure des années comme ça et bien ce questionnement évidemment il ne s'arrête pas au livre sauf pour l'auteur le roman c'est le roman je l'ai écrit mais je reste je ne suis jamais enfermé dans je ne me limite jamais au livre que j'ai pu écrire c'est d'ailleurs pour ça que je ne peux pas écrire le même livre qu'à chaque roman qu'à chaque fois il faut que je trouve un nouveau rebond et c'est pour ça parce que le roman je l'ai dit 100 fois le roman est l'invention du roman si si on nous glisse là autant utiliser un moule à gaufres ce n'est pas intéressant est-ce qu'il va y avoir justement vous disiez que pour la revue ça allait être le cas mais est-ce qu'il va y avoir aussi un autre rebond pour un prochain roman comment vous allez est-ce que vous avez déjà eu le déclic le rebond pour le prochain roman ou c'est encore trop tôt mais je rejette parce que c'est pas ça c'est pas ça c'est une guerre pour atteindre pour arriver au sujet j'écris les magasins d'écriture le nouveau magasin d'écriture le nouveau magasin d'écriture où là j'offre plein de stratégies d'écriture sur le plan romaniste mais pas seulement mais sur le plan de la narration du roman de la fiction j'offre plein de stratégies d'écriture ça signifie que je suis toujours dans un tourbillon d'interrogation de recherche j'ai même un troisième magasin qui s'appellera pas magasin qui s'appellera le fou d'écriture mais j'ai pas j'ai une masse comme ça de nouvelles stratégies mais je ne sais pas si j'ai un éditeur parce que je ne cherche jamais un éditeur j'ai mon éditeur Zulma j'avais ma mission mais je refuse d'être en demandant pour tout dans ma vie je ne demande rien à personne je n'ai jamais rien demandé à personne aussi un jour un ami qui s'appelle Yaffer Bellaschie qui travaillait avec moi à Punez mais pourquoi tu ne publies pas ton recueil tu as écrit des poèmes je te dis pourquoi tu publies moi je ne cherche pas alors il m'a dit je connais une maison d'édition très bien qui est dans l'océan indien dans les îles et il ne veut plus de l'entendre c'est sûrement parce que c'est magnifique c'est tes poèmes il aime bien les poèmes et c'est comme ça que j'ai publié Portique de l'instant aux éditions Projectile et il y a des gens qui fera travailler magnifique et je leur ai donné ils n'ont tout oublié ils sont très contents apparemment ça se passe ça se passe très bien c'est difficile d'être un écrivain et aussi de mêler la dimension mondaine à ce qui est votre passion et votre survie mon frère qui était peintre et qui à la fin s'utilisait parce qu'il avait une aspiration profonde à la justice et à la paix en Israël et a été mon exemple si vous voulez et 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 donc il y a une solitude une vraie solitude que je revendique je peux rien faire autrement que dans cette solitude alors que mes livres soient lus quand mes livres sont lus évidemment c'est de la joie je suis content je suis heureux et ça m'encourage à continuer mais sinon je continue quand même on vous y encourage évidemment toujours Hubert parce que vous avez une voix singulière dans ce paysage littéraire qui en effet comme vous le dites s'appauvrit et devient souvent très commercial et pas très littéraire de moins en moins littéraire donc merci merci d'être cette voix singulière qui nous permet d'aller plus loin et d'avoir un langage parfois plus soutenu que la plupart des manuscrits qu'on peut lire donc merci Hubert et merci à Zuma évidemment de vous éditer à chaque roman on vous remercie tous merci à tous merci infiniment Hubert pour votre discours pour votre pour votre langage pour votre verve et pour votre pardon Stéphanie voulait intervenir oui non ? je me suis trompée de bouton je voulais juste envoyer des cœurs parce que j'ai vraiment beaucoup aimé cette cette soirée voilà pardon je voulais juste envoyer des cœurs c'est très bien des cœurs horaux c'est encore mieux alors merci à tous belle soirée à tout le monde merci Valentin merci Hubert et merci Zuma encore une très belle rencontre avec vous et on vous recevra avec un immense plaisir une prochaine fois Hubert pour le prochain et peut-être pour la revue Apulé dont on avait parlé aussi à un moment donné merci à tous merci à tous bonne soirée au revoir tout le monde merci bonne soirée merci à tous